Salut tout le monde, faites-moi signe quand vous êtes là, hashtag live, hashtag replay pour ceux qui nous écoutent en replay ou hashtag live, je participe au concours et je suis là à tous les jours et je fais tous mes devoirs. Salut tout le monde, salut Julie, salut Tessa, salut Marie, salut Nadine, c'est un plaisir de vous avoir avec nous aujourd'hui. J'accueille Claudine. Voyez-vous mon beau petit logo Ikigai avec ma belle technologie Prezi? Yo! Oh, yo! Yo, man! C'est cool ce visuel-là. C'est cool là, Prezi. Je me suis familialisée avec une nouvelle technologie. Ça fait beaucoup de pages à gérer sur ma petit ordinateur de nomade digital, mais aujourd'hui, je suis plus en contrôle de ma technologie. Mais une heure, j'essayais de trouver mes différentes pages, puis des fois, je perdais le chat. Alors, salut tout le monde, c'est un honneur, c'est un bonheur d'être ici en live. Sérieusement, des fois, on est toujours un peu fébrile avant de faire des lives, tout ça, mais je me rends compte que c'est tellement... J'adore faire ça. Je suis vraiment heureuse de le faire, puis ça me nourrit. Tu sais, souvent, je dis, on n'est pas épuisé parce qu'on fait trop de choses, on est épuisé parce qu'on ne fait pas assez de choses qui nous nourrit. Puis d'être avec vous en live, puis de connecter avec ce groupe de femmes-là extraordinaire, puis il y a des hommes aussi, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Bien, ça me fait aussi. Hier, j'ai eu full energy toute la journée. Puis ce matin, je me suis réveillée super tôt, excitée de venir faire, de venir pratiquer mon ikigai. En fait, je suis sur mon ikigai. Alors, salut tout le monde. Encore bienvenue ceux qui arrivent. Claude, avec quelle énergie t'as... Une énergie d'abondance. Avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui? Oui. Oui, vraiment, je me sens alignée plus que jamais. Oui, je suis contente. Hier, ça a été vraiment le fun de connecter avec vous. Vous êtes vraiment incroyable. Merci pour tous les commentaires. Moi, pis Zah, je pense qu'on a parlé pendant deux heures et demie après. On était vraiment sur un high. Merci de nous appeler ça. Merci de nous appeler de vivre avec vous. Tu sais, c'est pour ça qu'on fait ça. Merci, ma chérie. Donc là, aujourd'hui, je vais vous faire un peu un topo de c'est quoi l'ikigai, pis comment moi j'ai trouvé mon ikigai. Claude va expliquer aussi à son tour comment elle, elle a manifesté la création de son ikigai dans sa vie. Après ça, elle va nous amener vers une petite guidance pour nous aider. Et on va finir avec les explications du devoir, que tout est dans le e-book. On va pas répéter mot pour mot ce que vous pouvez lire vous-même. Et là, vous allez pouvoir mieux le devoir. Fait qu'on commence tout de suite avec le fameux ikigai. L'ikigai, en fait, c'est un concept japonais, ok? Puis, les concepts japonaises, la liste s'appelle Mujo, qui est un concept aussi japonais. Donc, je n'ai pas encore été au Japon, mais c'est dans mes plans cette année ou peut-être l'année prochaine. Mais watch, c'est ça, je m'en vais bientôt au Japon. Bon, donc, l'ikigai, c'est la méthode japonaise pour donner du sens à sa vie, ok? C'est un concept à tendance philosophique quand même, qui signifie raison d'être et joie de vivre. Tu sais, quand on parle de plaisir, moi puis Clos, puis que moi, c'est mon mot pour l'année 2023, c'est du plaisir. Et Clos qui est accompagnatrice en plaisir, l'ikigai fait tout son sens. Et hier, je vous parlais du Monday Blues, la journée la plus déprimante de l'année qu'on a eue dernièrement le 16 janvier. Eh bien, c'est ça, tu sais, c'est de se lever, tu sais, d'être nourris par ce qu'on fait, se lever le matin, puis avoir cet enthousiasme-là qui nous propose à faire notre travail, à participer à l'intérieur de notre communauté, ok? Et en fait, le concept de l'ikigai est né au Japon, à l'île d'Okinawa, qui est réputée en fait pour la longévité de ses habitants. Et même, je pense que c'est à cet endroit-là qu'il y a le plus de nombre de personnes centenaires, ok? C'est une petite île que je rêve de visiter, j'espère vraiment que lors de mon voyage, je vais pouvoir aller faire un tour là-bas. Puis, en fait, c'est un concept que moi, j'ai décidé d'embrasser quand j'ai tout quitté pour me réinventer, je suis partie voyager et tout ça. Et je me suis mis à vraiment prendre beaucoup de temps pour le trouver, cet ikigai-là. Et ça prend quand même une bonne introspectivement en train de vivre leur vie de rêve ou leur rêve d'enfant. Et pour d'autres personnes, bien, ça nécessite un plus long chemin. Comme moi, d'ailleurs, j'ai dû, ça m'a pris, j'ai décidé de vivre mon ikigai autour de 30, tu sais, je suis partie à la conquête de mon ikigai autour de 35 ans. Donc, ça m'a demandé un grand travail d'introspection parce qu'il y avait beaucoup de peurs qui étaient là. Et je, dans le fond, c'est ça, c'est qu'il faut, il faut affronter ses peurs pour vivre de son ikigai. Et c'est là que le coaching devient intéressant parce que c'est une longue journey, affronter ses peurs. Et j'aime dire que 90 % de nos peurs ne vont pas se concrétiser. Donc, on nourrit souvent le pire scénario quand il vient le temps de se propulser vers nos rêves. Je vais me chasser dans la gorge, je vais avoir un peu d'eau. Pardon. Ok, bon, on a une petite voix d'admettrice. Donc, 99 % de nos peurs ne se qualisent pas. Donc, il faut absolument se rappeler que tout ce qu'on désire se cache derrière nos peurs. C'est juste un travail de face, de fear, courage over fear que je dis souvent. Donc, pour vivre de votre ikigai, vous allez devoir prendre le temps de l'identifier et prendre le temps d'identifier les peurs qui vous bloquent et toutes vos croyances limitantes qui vous bloquent d'aller là. Ok. Puis, tu sais, notre ikigai, ça peut être deux choses. Ok. Moi, par exemple, mon ikigai, autant que je fais du coaching PNL, autant que j'ai aussi ma ligne de vêtements de voyage. Et, petite anecdote, tranche de vie, tu sais, moi, là, j'avais fait ma PNL, ma programmation neurolinguistique pour moi. Alors, ça m'a pris deux ans parce que je me cherchais, je cherchais un sens à ma vie, je cherchais mon ikigai, je cherchais ma zone de génie. Et, bien, j'allais aux choses qui me semblaient pouvoir m'amener là. Et j'ai décidé de faire cette formation-là, autant professionnelle que personnelle. Et j'ai lancé, après ça, ma ligne de vêtements Mujo. Et Claudine, l'angloie, elle dit, ok, viens, emmène, tu sais, t'as ta PNL, tu vas pouvoir pratiquer ton, tu vas pouvoir pratiquer ça avec les gens de la retraite. Puis, on va, on va filmer tes vêtements dans le cadre de, dans le cadre de son, de sa, de son projet télé Seekers, tout ça. Fait que là, j'étais là, wow, ok, je m'en vais, emmène. Tu sais, comme faire du placement de produits, de mes produits, je capotais. Et en plus, de commencer à pratiquer la PNL. Fait que là, j'arrive en Inde, tout ça, on fait ça, on trippe. Et tu sais, à ce moment-là, je ne savais pas qu'est-ce qui m'attendait. Mais je me suis fait des amis, puis ils m'ont dit, hey, pourquoi tu ne viens pas en, à Bali? Pourquoi qu'on n'existe pas à Bali? Il prend un mois, puis viens tripper avec nous autres à Bali. Fait que là, je suis comme, ok, tu sais. Et là, je suis comme, moi, je ne suis pas sûre. Mais là, dans le fond, c'est vrai, là, je suis libre, là, moi, là. Je me suis toute créée cette vie-là, justement, je suis libre. Je peux y aller, je peux extenir. Fait que là, je dis, ok, bien, je m'en vais à Bali avec vous. Puis moi, je suis à fond sur ma ligne de vêtements Mujo. Je travaille à fond sur ce trip-là. Je pense que c'est ça, ma zone de génie. Je suis à fond, 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 là-dessus. Et mes amis me disent, ok, je dis, bien, regarde, il n'y a pas un billet d'avion. Fait que là, billet d'avion, on check. Vous connaissez mon amour pour les trois. Je trouve un vol le 3 mars, le 3 du 3, le 3 mars. Trois personnes qui avaient des trois dans le numéro de vol. Je dis, ok, on bouge. Je m'en vais à Bali. Imaginez donc que j'étais partie pour deux semaines. Et je ne suis pas revenue avant deux ans et demi. parce que le COVID a fait son, son, le COVID a explosé. Puis j'ai décidé de rester là. J'ai participé à un podcast. Mais lui, parce qu'il est aussi qui m'inspire beaucoup. Et elle m'a invitée à titre de coach PNL pendant le COVID. Et moi, j'étais comme, ah, bien, pourquoi pas? Je vais aller parler de l'énéagramme et tout ça. Fait que je suis allée là, j'ai trippé bien raide. Et vous avez été tellement, je n'avais pas de site web, je n'avais pas de carte d'affaires, je n'avais rien. Puis vous avez été tellement à m'approcher pour avoir du coach PNL avec moi que j'ai découvert ma deuxième zone de génie. OK? Et je me suis mise à pratiquer beaucoup ce métier-là parce qu'il y avait une demande. Puis moi, j'étais à fond sur ma ligne de vêtements. Donc, c'est possible d'avoir deux zones de génie. C'est possible d'être prof de maths et prof de yoga le soir. C'est possible d'avoir cinq compagnies comme Claudine. C'est possible d'être multipotentielle et c'est OK. On n'est pas obligé de décider une chose. Ça se peut qu'à un moment donné, je prenne une décision dans les prochaines années que, ah, peut-être que ça va être un plus que l'autre qui va me nourrir à 100 %. Mais c'est correct d'explorer plusieurs choses puis que notre équipe gaille soit différentes choses. Ça fait que je voulais juste vous exprimer un peu mon chemin de vie par rapport à l'équigai. Et Claudine, tu sais, est-ce que tu peux nous partager un peu, toi aussi, comment tu le vis, toi, ton équigai puis ta joie de vivre à travers toutes tes entreprises et tes projets? Hé, ben, merci. C'est tout un fun de te voir. Elle chêne à chaque fois qu'elle raconte l'histoire, là, fait que c'est beau, là, de m'avoir comme ça. Hé, moi, mon équigai et tout, ça s'est fait à travers vous grâce aux retraites. Tu sais, il y en a plein que je vois dans le chat qui sont là puis qui m'ont vu. On a un exercice qu'on aime faire en retraite puis qu'on donne des compliments aux autres. Tu sais, on passe une feuille de papier puis c'est comme un examen puis il faut que tu écrives un mot. Puis le mot qui revenait tout le temps, OK, puis vraiment tout le temps, j'emploie vraiment ce mot-là avec symbolique, c'était inspiration. Puis j'étais comme, ben, voyons, qu'est-ce que je fais, moi, pour inspirer les gens? Tu sais, pour moi, je suis claudine, genre, je comprends pas. Mais justement, je pense qu'il a fallu que je me réapproprie ce mot-là pour dire, tu sais-tu quoi, tu sais, moi, j'ai jamais, à cause de mes trois accidents pour la mort, j'ai jamais pris la vie pour acquis. Fait que s'il y a quelque chose que j'ai envie de faire maintenant, ben, je vais le faire parce que tu le sais pas quand c'est la fin du time-page. Puis c'est ça qu'on veut vous apporter à prendre conscience, tu sais, avec votre zone de dégénier, avec votre équicaine, de, hey, ta vie, là, est-ce que vraiment est optimale? Est-ce que tu es vraiment pleinement, pleinement, pleinement aligné? Puis vois-tu, ben, je pense que ma façon d'inspirer au moment présent qui me parle le plus, oui, je garde le coaching, la thérapie, tu sais, j'ai décidé de ne pas enlever ces choses-là parce qu'ils m'aident avec mon nouveau rôle qui est vraiment de faire des shows. Je fais beaucoup de shows, puis cet été, j'ai un été de prestations qui m'attend. Fait que pour moi, ça fait beaucoup de sens, puis ça continue l'inspiration, mais pour moi, dans le plaisir. Je fais des shows, je fais des messages quand même, vraiment puissants. Il y a des grosses purifications énergétiques qui seront dans les shows, mais c'est ça, dans la voix du plaisir. Fait que voici mon ikigai qui est présentement. Puis tu sais, pour moi, l'ikigai n'est pas nécessairement une chose. Il peut être multiples choses, mais moi, c'était d'inspirer. Au centre de mes quatre zones, c'est d'inspirer, tu sais, de l'inspirer du plaisir, d'inspirer de la joie de vivre. D'inspirer du plaisir, ça, c'est toi. Je me souviendrai toujours que la fois que tu m'as dit, bon, je pense qu'on avait un gros projet qui est en lien, puis là, elle a dit, Isa, create yourself, là, ça m'a vraiment aidée à trouver une autre zone de génie que je n'avais pas découvert. Je m'en vais faire l'école du cirque à Londres pendant un mois. Genre sortie de nulle part. J'étais comme, wow, OK, bien, vas-y, écoute-les, tout ça, tu sais. Et le cirque a pris tellement de place. Moi, je ne savais pas trop comment j'étais, comment tu étais pour évoluer à travers ça. Et elle s'entraîne tous les soirs à son cirque. Puis elle a vraiment, je pense qu'il te manquait quelque chose avec le corps, avec le spectacle. Ça manquait, tu sais, tu étais trop dans ton business, dans tes business, puis il te manquait ta relation au corps, ton show, tu sais. Tu as besoin de faire ton show, Claudine. Je l'appelle toujours ma petite star. Born to be a star. Et il te manquait le fameux show et la relation au corps. Donc, c'est magnifique de te voir évoluer à travers. Si je peux me permettre, les amours, les amours, elles se permettent de vous appeler les amours. Mais moi, c'est le nœud du nord, le nœud du sud en astrologie qui m'a vraiment aidée à comprendre justement cette mission-là de vie. Parce que c'est comme si dans mes vies passées, mon nœud du nord était en verso. Je suis au service de la communauté. La communauté me drive, puis c'est vraiment important. C'est-à-dire que c'est la connexion. Oh, ça bug un peu. Oui, mais c'est correct. Oui, je m'inquiète un peu, mon Wi-Fi. Oui, est-ce que vous avez... Écrivez-le dans le chat. Vous pouvez dire dans le chat si le Wi-Fi est bien, ça bug ou ça ne bug pas. Yes. Puis moi, sur la fin, je veux vous inviter à aller voir votre nœud du sud également, juste pour aller voir c'est quoi votre mission de vie. Puis tu sais, moi, c'était le lion. Le lion, c'est quoi? C'est la scène. C'est de se faire voir, d'être vu. Puis moi, pendant longtemps, blessure du rejet, regardez-moi pas, puis tout. Ça fait que c'est comme une autre polarité qu'il faut l'assumer. Ça fait que nœud du nord, nœud du sud, ça vous intéresse dans votre charte astrologique. Nice. On aime ça. Avant qu'on plonge dans les... Tu sais, plus les devoirs qui vont aller en profondeur pour l'ikigai, pour vous outiller durant les prochains jours, durant le week-end, j'aimerais savoir si, Claude, tu ne veux pas nous faire une petite guidance pour nous préparer à faire ces exercices-là, à mettre la table énergétiquement pour permettre à un maximum de personnes dans les prochains jours de connecter à cet ikigai-là. Puis c'est un exercice de plusieurs jours. Ce n'est pas de passer quatre heures sur ton ikigai aujourd'hui ou demain, c'est de passer une demi-heure, une heure à tous les jours puis de l'afficher sur ton bureau pour qu'il médite, pour qu'il mijote. Peut-être que plusieurs personnes vont garder sur leur bureau pendant plusieurs mois ce tableau-là. Il va se remplir avec le temps. Il n'y a pas d'urgence en développement personnel. Prenez le temps de trouver. Puis prenez votre temps. Il n'y a pas d'urgence. C'est un plaisir. Enjoy the journey à travers l'introspection. C'est tellement une belle période. Puis sortez de la pression de devoir le trouver absolument puis le plus rapidement possible. Vous coupez toute l'inspiration. Amusez-vous à la découverte. Allez explorer l'art, le spectacle. Allez explorer des choses que ça fait longtemps que vous rêvez de faire. Allez faire juste un atelier, des petits baby steps. Pas besoin de faire des pas de géant puis de tout quitter puis de tout transformer dans les deux prochains mois. Ce n'est pas ça. Puis c'est ça, Create Yourself, qui vous permet. C'est vraiment un cheminement vers votre ikigai, aller vers votre zone de génie en douceur, dans du slow promaria, pas en crissant tout ça là parce que là, ma vie, c'est de la merde. Non, on fait un accompagnement avec du temps, du plaisir, de la joie, de la sécurité. OK? Donc, pas de prize, tout le monde. Puis enjoy the journey. Merci, Claude, de nous guider dans le soin que tu nous offres aujourd'hui. Yes. C'est vraiment drôle parce que juste avant d'arriver et tout, j'ai connecté avec qu'est-ce que vous avez besoin. Puis j'avais prévu une belle méditation pour ouvrir le third eye avec des sons puis des i. Puis sais-tu quoi? Ça m'a complètement changée. Je fais comme, ah, ils ont encore beaucoup de roches dans leur sac à dos. Puis moi, je vois un peu la vie comme si on monte une montagne. Puis comme dans une montagne, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Des fois, il faut redescendre pour monter plus haut. Mais au final, il y a comme le nirvana, le soleil, le sunrise. Qu'est-ce que tu vas chercher? Puis avec ça, j'extends vraiment ma métaphore sur tout peut s'expliquer avec la montagne de la vie selon moi. Puis je suis d'ailleurs en train de créer un livre là-dessus. Mais juste te dire, ça peut aller vraiment loin. Puis l'histoire, c'est que la montagne de la vie, on part un peu comme quand tu pars en hâte, puis là, t'apportes bien trop de choses. T'es comme, hé, au cas où j'ai besoin de ça, au cas où, au cas où. Puis là, tu pars avec ton gros sac qui est vraiment peut-être trop lourd. Puis tu le portes jusqu'à savoir que t'as même plus besoin de ça. Oh my God, sur Yann, It's the Climb. Tu me rends sur le moment. C'est une de mes chansons préférées. OK, je sais, c'est Kétan. OK, puis je m'assume vraiment là-dedans. Mais It's the Climb de Miley Cyrus. Genre, ça vaut la peine d'aller lire les paroles, parce que ça dit justement ça, tu sais, que c'est tout le temps une montagne, puis tu continues à monter quand même, même quand c'est difficile. Puis la montée, c'est la vie n'est pas facile. C'est la prémisse de la vie. Si tu considères que la vie n'est pas facile, elle devient facile parce que tu n'as plus d'attente par rapport à la vie. Fait que j'ai le goût de vous aider à enlever des roches que vous portez, que vous n'avez plus besoin dans votre sac à dos pour laisser place vraiment à qu'est-ce que vous avez vraiment besoin, votre équicaille, qu'est-ce que vous aimez faire, votre orientation, puis peut-être choisir un nouveau chemin vers votre vie. Donc, deux façons de faire ça. En fait, trois façons. Pour moi, il n'y a pas un sens qui domine sur les autres. Fait que vas-y pour celui qui est industriel. Fait que soit de fermer les yeux, aller te visualiser. Sinon, de vraiment faire les gestes physiques. Fait qu'avec le kinesthésique, aller t'imaginer que tu enlèves les roches de ton sac. Puis l'autre, ça peut être de prendre une feuille de papier puis vraiment dessiner pour bien identifier ces roches-là que tu portes. Puis ensuite, on va le déchirer puis on va le laisser aller. Fait que processus de libération, de purification, ensemble ce soir. Fait que prends assez ce confortable. On va se concentrer juste sur la respiration, inspire et expire. Puis là, on va s'équilibrer autrement. On va s'équilibrer par le nez puis on va essayer d'équilibrer pour que les deux narines inspirent égales. ça peut être plus difficile peut-être ce soir. Une fois que tu as trouvé le plein équilibre entre tes deux narines, tu peux t'imaginer ça. Toi qui montes dans la montagne, prépare ton sac à dos puis pâques-le. Si tu es en mode kinesthésique, pâques toutes les affaires. Qu'est-ce que tu apportes? Visualise-toi, mets toutes ces choses-là. Puis si tu es par dessin, mets tous les items que tu es en train de transporter. Commence à monter cette montagne-là en supportant ce sac à dos-là derrière toi. OK. On supporte le sac à dos derrière nous. On sent la présenteur du sac à dos. Est-ce qu'il nous fait pencher par l'avant, par l'arrière, par le côté? Qu'est-ce que ça fait comme pression au niveau du cou, de la gorge, des hanches? Qu'est-ce que je sens à l'intérieur de moi? Et on continue à monter. Une montée quand même à pic. On commence ça en rough. Puis c'est souvent ça la vie, elle commence bien rough. Puis là, je t'invite à faire un fast-forward et t'imaginer où est-ce que tu es rendu par rapport à ta montagne de vie toi en ce moment ici maintenant. De regarder tout le chemin que tu as parcouru derrière, de voir toutes les courbes, toutes les montées, les descentes que tu as eu à faire. Visualiser cette route-là. Te retourner de bord, regarder en arrière si tu es kinesthésique puis voir vraiment ce chemin-là que tu as fait. et à ce moment-là, tu es invité à revenir ici maintenant puis à prendre une pause. Prendre une pause par rapport à le chemin que tu as le goût de parcourir. Tu as deux voies. C'est un Y. Tu as ta vie d'avant, ta vie que tu as ici maintenant puis tu as ta nouvelle vie et ton ikigai. Puis là, je t'invite à revisiter pour aller dans ton chemin de ton ikigai, de ton bonheur véritable. Tu as des choses que tu dois laisser aller. Enlever de ton sac. Prends le temps d'imaginer les enlever. Prendre les roches, les enlever de ton sac. Qu'est-ce que tu n'as plus besoin? Qu'est-ce qui va t'apporter le plus de légèreté? Puis à chaque fois que tu enlèves une roche, prends le temps de ressentir sur ton corps est-ce que c'est vraiment moins lourd? Est-ce que c'était la bonne roche? Il y a encore autre chose à enlever. Super. Continuant à enlever les roches, soit par la visualisation, soit en faisant les mouvements de complètement les enlever, soit en dessinant, en enlevant, en barrant une roche à la fois. Ces roches-là, en fait, c'est différentes choses. C'est le jugement, c'est la peur de se tromper, c'est la peur de prendre une décision, c'est la peur de ne pas avoir assez d'argent, c'est la peur de ne pas être intéressé à céder aux autres, c'est la peur d'être égoïste, c'est la peur de ne pas réussir. Super. Concentre-toi ici, maintenant. Laisse aller la peur de l'argent, la peur de déplaire. Repaisse ton sac à dos. Est-ce que ça file plus à l'air? Est-ce qu'il y a encore quelque chose, une petite lourdeur? Est-ce qu'il faut que tu gagnes encore un petit peu plus en force, en habileté dans ton corps physique pour être capable de continuer ce chemin-là, cette nouvelle ascension-là? Visualise-toi en expansion plus fort dans un nouveau corps énergétique plus puissant. Ton corps a pris de l'ampleur. Tu peux même te le faire autour de toi, t'imaginer comme si tu étendais le « tire ta face, tire ton corps, tire tes épaules, prends de la place, ose prendre ta place, Virita, étends-toi. et expire. » À la croissée des chemins, il y a juste toi qui es responsable de ta vie, de tes actions, de ce que tu as envie de faire. T'as au moins fait de la place, peut-être une nouvelle orientation. Moi, je te recommande dans les prochains jours de, à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, de prendre le temps de connecter et de te faire plus grand. Prends de la place. Prends ta place qui te revient. Moi, j'adore dire ça. Ose faire de toi le personnage principal de ton film. Tellement pas, je t'en filme, le héros, il ne gagne même pas. Change le film, change la fin, il n'est pas encore la fin, tu peux encore changer. J'embrasse de tout cœur. Merci d'avoir partagé ce moment-là énergétique avec moi. Je reste tout le temps disponible dans le chat et même après, je réponds à tout tout le temps. Vous êtes toujours les bienvenus à partager. Merci, Claude. C'est tellement une belle visualisation qui permet des fois de symboliser des choses que sans cette visualisation-là, on n'y arriverait pas et partagez-nous vos roches dans le chat. On veut tellement savoir c'est quoi. C'est avec ces partages-là qu'on peut vous revenir avec les meilleurs lives et toutes vos peurs. On va faire des lives cette année. Peurs de jugement, great, on travaille là-dessus. Le doute, great, on travaille là-dessus. On va vous faire des lives toutes les semaines. Ça va. vraiment être trippant et c'est plus qu'on est connecté tout ensemble qu'on peut tout ensemble s'élever de plus en plus vers notre ikigai tout ensemble. Ce n'est pas nécessairement devenir ton propre boss tout de suite. Ça peut le devenir, oui, mais comme je disais, vous pouvez garder votre carrière actuelle et compléter. C'est un processus. L'ikigai se définit de tellement de différentes façons et vous pouvez le trouver de façon unique votre ikigai et il y a sûrement plein de multipotentiel ici avec nous. vous n'êtes pas obligé de vous limiter qu'à une seule chose. Puis, prenez le temps de juste les identifier puis les accueiller de ces peurs-là puis ces limitations-là puis tout ce qui... Dans les concepts japonais aussi, le bol cassé avec les filets d'or qui le recollent. Au Japon, c'est comme si toutes les épreuves, toutes les grandes épreuves font partie du succès pour eux. C'est comme si un plat cassé a plus de valeur parce qu'il est... Je me l'explique mal, mais parce qu'il est comme recollé d'or et c'est comme prenez votre expérience personnelle, professionnelle, académique, les bons, les moins bons pour offrir votre offre unique au monde. Votre offre, elle est unique parce que vous avez une expérience de vie unique et c'est là que se cache votre don et votre talent à partager. Il se cache dans les moments très difficiles où vous avez surrender ou que vous êtes encore en train de surrender. Elle a la magie aussi. je le sais que c'est top d'être dans les moments de contraction. Je le sais que dans la vie, il y a des grands moments de contraction. On ne peut pas toujours être en expansion. L'univers, expansion, contraction, expansion, contraction. Ça fait partie du cycle de la vie et plus qu'on est dans une année de contraction, c'est signe qu'on va vers une nouvelle renaissance, qu'on va renaître à soi. c'est le début de la renaissance. C'est la contraction. Puis aussi, tous ceux qui sont très contractés, c'est difficile de s'expandre puis d'être dans le... Ça bloque toute la créativité puis la vision puis la clarté. Donc, pratiquer la décontraction. Moi, j'étais tellement contractée dans le marché du travail parce que c'est une culture de burn-out. Autant en entreprise que... Autant les entrepreneurs que sur le marché du travail, on est comme dans une société de robots où il faut qu'on soit productif puis tant qu'on n'est pas productif, on devient coupable, tout ça. Donc, il faut apprendre à se déconditionner de cette contraction-là. Tu peux te mettre des rappels dix fois par jour dans ton téléphone pour te dire « Hey, t'es-tu en contraction en ce moment? » Ah oui? Bien, prends conscience que t'es en contraction et décontracte-toi avec un mantra, avec un mot-clé. Moi, mon mot-clé, c'est plaisir. Oh, je suis en contraction, je m'en rends compte « Pressure to pleasure. » « Pressure, pression au plaisir. » « Pressure to pleasure. » « Toujours te ramener. » Donc là, je vais partager un peu plus en profondeur les super devoirs que j'ai mis dans le workbook. Le workbook, c'est quand même un résumé de tous mes cinq ans. J'ai vraiment résumé le concept de l'Ukigai avec quand même plusieurs années de recherche sur ce concept-là et vous allez pouvoir vous référer à ce visuel-là. OK? Et ce qui est important dans ce schéma-là, c'est de comprendre que l'Ukigai, c'est vraiment quatre carrés que vous allez devoir aussi explorer. Donc, ce que j'aime, ce pourquoi je suis douée, ce que le monde a besoin et ce pourquoi vous pouvez être énumérée. Et dans le carré en bas, ce pourquoi vous pouvez être énumérée, écrivez vos expériences personnelles difficiles. Tu sais, mettons, perdre un être cher, perdre mon amoureux ou perdre un enfant ou tous les événements tragiques de notre vie, on peut les mettre là. Ça fait partie de votre histoire, de votre offre unique au monde. Écrivez vos expériences personnelles, professionnelles, académiques et tous les travails que vous avez déjà faits. Ça fait que là, c'est comme un genre de CV qu'on met dans cette case-là. OK? et commencez à réfléchir aux quatre cases puis laissez ça mijoter puis remplissez-le à votre rythme. Mais tu sais, je veux juste qu'on revienne un peu sur vraiment... Ça bug de votre côté? Je ne sais pas si vous allez bien voir mon visuel. Est-ce que vous voyez bien mon visuel? Donc, dans ce visuel-là, vous pouvez voir... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut nous faire signe qu'on m'entend? Est-ce que c'est beau? Oui. Ah oui, ça bug. Ça bug. Ça bug. Claude, est-ce que tu m'entends? Oui, ça bug. Ça veut dire que c'est on and off, c'est que là, il y a eu un gros bug. Bon. Au moins, vous avez un visuel sur lequel vous référez. Est-ce que vous le voyez bien? Tu peux nous confirmer qu'on voit bien le visuel? OK. Cool. Donc, ici, vous voyez, il y a l'onglet ce que, tu sais, ce que j'aime. Tu sais, là, par exemple, tu sais, comme moi, quand j'ai fait mon équigaille pour ma future carrière, ce que j'aime, tu sais, j'aimais la mode, j'aimais les voyages, j'aimais le développement personnel, j'aimais la spiritualité, j'aime la nature, j'aime l'écologie, j'aime tout ce qui est sustainable, j'aime ce qui est communautaire, j'aime ce qui est communauté. J'aime la science, j'aime, tu sais, c'est tout ce que j'aimais, la mode, le design, l'esthétisme, tout était dans mes, ce que j'aime. OK? Là, tu fais une liste de tout. Après, ça, c'est ce dans quoi je suis douée. Là, on l'a vu avec les zones de compétences, les zones de génie, les zones de compétences, les collègues, elle vous dit, en quoi tu trouves que moi, je suis douée? Puis, vous allez être pas mal surpris. Des fois, il y a des zones de génie ou des douances qui sont dans notre blind spot. OK? Demandez à tout le monde, vos amis, oser demander c'est quoi tu trouves que j'ai comme douances. après ça, c'est ce pour quoi je suis payée. En quoi je peux être payée dans ma vie et en quoi j'ai été payée dans ma vie dans le passé et en quoi je pourrais peut-être être payée dans le futur. Et il faut aussi mettre en ligne ce dont le monde a besoin, dans quel monde je veux vivre, qu'est-ce que je veux apporter dans le monde, moi. OK? et il faut faire attention parce que des fois, on va être dans notre passion. Fait qu'on aime ça qu'on est doué, mais il manque de sens. On ne veut pas quelque chose de plus grand. Des fois, on fait ce qu'on aime, ce qu'on a besoin et c'est pourquoi on peut être payée, mais il manque de réalisation, il manque d'excitation. Et des fois, on est dans ce pourquoi je peux être payée et ce pourquoi je suis douée, donc on est dans notre profession. On est dans le confort, mais il manque d'énergie. Donc, c'est quand même un long travail d'introspection de trouver ce sweet spot-là. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que quand on a ce sweet spot-là, je vais juste enlever mon je vais le mettre en plus petit. Donc, voyons, qu'est-ce que j'allais dire? Bref, c'est de venir faire une recherche. Puis tu sais, Create Yourself, c'est ça, ça vous accompagne pour vous rendre jusqu'au petit sweet spot-là. Et ce sweet spot-là, il va vous aider à contribuer à votre communauté avec sens. Puis c'est comme ça que vous allez trouver une façon de monétiser. Et même que, avec le concept de l'Ikigai, ce que moi, je trouve hyper intéressant, et c'est pour ça que j'ai flambé mon fonds de pension, c'est que moi, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin d'un fonds de pension dans la vie quand j'étais sur mon Ikigai. Le concept de la retraite n'a pas rapport avec quand on est sur notre Ikigai. Parce que mon Ikigai, moi, je vais être capable de coacher en ligne de même jusqu'à l'âge de 95 ans. Ça me tente. J'adore ça. Ça me nourrit. Ça me met en contribution. Je n'ai pas besoin d'un plan de retraite. Je n'ai pas besoin de travailler comme une acharnée pendant 40 ans pour me retrouver malade à 65 ans puis tout à l'heure arrêter. Puis, tu sais, ça paralyse le non-action. Donc, arrêtez de vous stresser avec le concept de la retraite puis de rusher à mettre plein d'argent de côté pour pouvoir vous payer une retraite puisque vous n'allez rien faire pendant 30 ans, 20 ans. L'espérance de vie aujourd'hui, c'est 90, 100 ans. Alors, investissez en vous, dans votre temps. Prenez le temps de le... Attendez pas le burn-out. Attendez pas la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine ou la crise de la cinquantaine pour trouver votre ikigai. C'est le temps maintenant d'investir du temps puis ça prendra le temps même si ça prend 5 ans de trouver ton ikigai et après ça, tu en as pour 40, 50, 60 ans d'en profiter. Il n'y a pas d'urgence. Mais quand même, prenez la joie de vivre, de découvrir votre ikigai. Faites les recherches, amusez-vous, enjoy the journey que j'adore dire puis prenez le temps de trouver le petit spot puis après ça, il va toujours évoluer ce spot-là. Moi, il continue d'évoluer mon ikigai puis à différents âges. Peut-être qu'un moment donné, je vais vouloir avoir des enfants. Des fois, je me suis imaginée avoir une famille d'accueil. Mon ikigai va complètement changer si j'adopte 3, 4 enfants en Asie. Mon ikigai va évoluer mais dans le fond, c'est toujours de... Mais c'est en lien ma famille d'accueil avec ce que je fais présentement. Ça se peut, ça se développe, ça se peut, ça ne se développe pas mais il va évoluer votre ikigai également. Donc, je veux juste vous inspirer à vous nourrir de la quête de cet ikigai-là dans la joie et non dans la pression de le trouver absolument et rapidement. Amusez-vous à le découvrir et amusez-vous avec nous dans ce groupe-là à tranquillement vous y rendre puis le trouver. reste... Bon, je suis dans l'état de vous répéter tout ce qui est dans l'e-book, tout est là mais si vous avez des questions, on est là, on veut vous coacher, on est full active sur le groupe pendant le défi. Mettez vos questions, partagez vos ikigai, ça va être un plaisir de lire vos devoirs puis tout ça. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé. Si tout le monde peut me partager en un seul mot, vous repartez avec quoi aujourd'hui? En un mot dans le chat, ça serait vraiment apprécié. Inspirant! On est tellement des beaux commentaires puis les gens se sont tellement mis vulnérables. Merci, vraiment, vous êtes incroyables puis même des gens qui ont eu les larmes qui ont se rendu compte qu'ils n'en veulent juste plus de sac à dos pour être pleinement libre. Ça, le sac à dos, souvent, c'est une sécurité qu'on se fait qui... C'est une illusion, la sécurité, en fait. Ça n'existe pas, la sécurité, malheureusement. Tout peut changer demain matin. C'est comme quand la météo annonce du soleil puis finalement, il pleut, mais c'est ça. On a toujours des surprises puis de toujours avoir confiance, espoir puis la foi puis c'est ça qui revient dans le chat. Je pense que c'est ça qui va tout nous aider à continuer cette vie-là, ce chemin-là, même quand c'est plus difficile. Merci, tu fonds du cœur, les amours. On a déjà hâte, période d'intégration pour vous, vos devoirs, puis on se revoit le 24. Oui, donc profitez de ces journées-là pour afficher vos devoirs sur votre bureau, mijotez ça, faites vos sorcières, les filles. puis je n'ai pas vu grand gars, en-dessous des autres. Oui, j'en avais, j'en ai spoté un dans le convo. Oui, ça a l'air. Oui, j'en ai un sentiment pour vos commentaires. OK, good. Mijotez, vous devez imprimer les feuilles du e-book sur les Kigai et venez accrocher ça à votre poste de travail et peut-être qu'il va mijoter là pendant des mois qu'il serait, mais il ne sera jamais vraiment loin et il ne sera pas vite, vous allez. Oui, c'est Carmelita. J'espère que je me prononce bien. Yay! Bon, bien, Claude, je te garde 5 minutes avec moi. Ça va prendre pas comme 2 heures, comme 1 heure. OK, guys, bisous, bisous à... On se retrouve le 24. Stop à l'enregistrement. à l'enregistrement, disponible. on soit là, donc j'enregistrement. la yes on %